Je pense que la clé d'un roman noir c'est toujours un peu la même, c'est qu'on commence avec une question qui n'a pas une réponse et on cherche la réponse. Puis après on peut utiliser ce format, cette structure avec plein de choses, d'habitude, il y a un crime, il y a quelque chose d'exceptionnel, violent qui se passe au début et puis il y a une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Donc avec cette structure, on peut faire, puis après on met des choses dedans, beaucoup plus. Mais ça, c'est la structure classique du roman noir anglo-saxon. Celui de Sherlock Holmes, celui de Agatha Christie, donc il y a une espèce d'énigme qui est résolu par quelqu'un qui est très intelligent, qui serait un peu l'investigateur. Sur ces formats, après on voit le roman noir américain, c'est un peu différent parce qu'il ajoute quelque chose. Et donc maintenant, l'investigateur n'est plus un homme de la haute société, hyper intelligent, mais c'est plutôt quelqu'un marginal et alcoolique et solitaire. C'est comme Raymond Chandler, Daesh El Hamid et ses détectives à eux. Ils ne sont pas moralement beaucoup plus en haut que les personnes qu'ils cherchent ou qu'ils poursuivent. Et c'est des romans qui montrent la réalité d'une ville, d'une société. Donc c'est déjà un espèce de regard sociologique vis-à-vis d'une société, ses problèmes. Et donc, c'est une littérature qui garde l'idée d'un énigme résolu et une enquête, mais à travers laquelle on peut comprendre ce qui se passait dans les villes des années 30, 40 et 50 aux États-Unis. On voyait les problèmes de l'immigration. On voit le problème de la mafia, de l'ascension de la mafia. On voit tout ça dans ces romans. Donc c'est un peu comme de la chronique journalistique sur la réalité. Puis après, ça vient vers l'Amérique latine. C'est un peu l'influence que j'ai reçue. En Amérique latine, il y a bien sûr le même cadre, énigme, enquête. Il y a le regard sur la réalité. Mais il s'ajoute quelque chose d'autre. Et c'est un peu l'idée d'un engagement. Un engagement qui, parfois, c'est même politique. On va raconter ça parce qu'on veut raconter une version des faits qui n'est pas la version officielle. Un des grands romanciers, des romans noirs latino-américains, le mexicain Paco Ignacio Taibo, Il a commencé à faire des romans noirs au Mexique. Et après son expérience d'étudiant, dans laquelle, dans les années 68, il y a eu cette massacre de Tlatelolco. Et ça ne se voyait pas sur la presse. On ne voyait pas du tout qu'est-ce qui s'était passé vraiment dans les moyens officiels. Et donc, le roman noir, c'était une façon de restituir. Et c'était une restitution de la mémoire et de la réalité à la réalité elle-même. Et donc, il a utilisé le patron du roman noir américain, mais en ajoutant cette idée un peu de militance. Et c'est ce qui se passait plus ou moins dans toute l'Amérique latine. Et à Cuba, par exemple, il y a Padura, Leorando Padura, qui utilise d'une façon un peu différente, parce que lui, il est un policier. Mais c'est un policier qui lutte même contre la corruption à l'intérieur de la police. Et dans d'autres pays, l'investigateur n'est plus un détective. Mais c'est un journaliste. Parce que, voilà, parce qu'en Amérique latine et presque dans tous les pays, la police n'est pas tout à fait le représentant de la loi et de la tranquillité. C'est plutôt une force qui inquiète la société, parce qu'il y a de la corruption, il y a de la violence. Dans d'autres romans noirs, par exemple, à l'Argentine et au Sud, parfois, l'investigateur, c'est un espèce d'ex-combatant, ex-combatant de la guerrilla, par exemple. Donc, c'est intéressant comment cette idée du roman noir, un énigme à une enquête, quand elle se développe géographiquement dans d'autres réalités, et elle prend de ses réalités ce qui fait, ce dont le roman a besoin, pardon, pour donner une explication et donner une version de la réalité qui fasse plus compréhensible cette même réalité. Et c'est ce que je fais moi aussi. Dans mes romans, notamment mon dernier roman, Des hommes en noir, j'utilise deux femmes qui font une enquête, mais c'est des journalistes, c'est pas des détectives. Il y a un procureur qui est un peu à complicité avec elle, c'est un procureur, et deux journalistes, et c'est eux qui font la enquête. Et souvent, parce que je ne crois pas, dans le roman noir, si on a un détective qui représente la loi comme protagoniste, ça veut dire que quand il connaît la vérité, la loi gagne. Il y a un triomphe de la loi. Et je ne vois pas ça tellement en Colombie. Donc, je préfère que ce soit un journaliste. Parce que quand un journaliste connaît la vérité, ça ne veut pas dire que la loi a gagné. Ça veut juste dire que la vérité est exposée devant les yeux de tout le monde. Mais ça ne veut rien dire d'autre. Donc ça, c'est un peu la façon dont je suis arrivé là où je suis.